Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 13 juillet 2021, je poursuis mes séries de casules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page Youtube, comme ça vous pourrez voir mes anciennes casules et vous pourrez voir, vous serez prévenu pour les prochaines que je vais effectuer par la suite. Là aujourd'hui je voulais développer un thème. Le déclin et la chute se met en marche. Pourquoi je veux intervenir par rapport à cette réflexion ? Parce que hier j'ai ressenti, moi j'ai pas regardé la télévision parce que moi j'en ai pu en plus et puis je veux plus me faire intoxiquer par rapport à cette propagande qu'on nous impose depuis plusieurs mois, même j'irais depuis un an et demi passé. Et j'ai ressenti que beaucoup de frayeur des gens qui ont laissé des messages dans les réseaux sociaux et ils ont été affolés par rapport à cette intervention qui est passée hier soir à la télévision. Alors moi je vous dis tout simplement prenez du recul, ne tombez pas dans le piège. C'est leur intérêt de nous toujours nous obliger à nous imposer quoi de ce soit pour mettre en place leur propre réalité et avoir une influence vraiment sur tous les peuples du monde entier comme en France. Et là je vous dis tout simplement c'est prendre du recul, ne tombez pas dans le piège. Ceux qui travaillent dans certaines professions et qu'on veut vous imposer cette soupe, moi je vous conseille soit vous démissionnez ou soit vous laissez licencier. Et que par la suite quand la vérité va monter en surface dans quelques temps, il va se passer que vous pourrez retrouver votre travail par la suite et puis avoir des dommages d'intérêt par rapport à cette imposition vis-à-vis de ce qu'il a dit hier soir. Ce sacré personnage, vous avez bien compris, il y a une collègue qui l'appelle Coquille de vide, c'est vraiment une personne que vite fait qu'on l'arrête dans son, comment dire, dans son mandat. Parce que là plus ça va plus elle s'en tue, les shots ils vont pas dans le bon sens et puis de toute façon lui il défend les intérêts, ce qu'il représente et il joue vraiment son rôle. Voilà, lui c'est simplement un pantin. Alors, je devais pas faire de castules aujourd'hui, mais comme j'ai vu hier soir, parce que moi je regarde pas la télévision et quand j'ai vu les commentaires par rapport à ce qu'il a dit à la télévision, tout le monde s'affolait et tout le monde était effrayé. Mais je répète, plus vous mettez de l'attention à ce système là, vous continuez à le faire vivre. Je répète, plus vous mettez de l'attention à ce système là, vous continuez à le faire vivre. Ne tombez pas dans ce piège là, ne tombez pas dans la peur. Reprenez votre position, restez vraiment être souverain. Plus vous allez mettre de l'énergie dans une autre réalité, plus vous allez mettre en place ce grand changement que je vous parle depuis quelques temps. C'est à dire, nous sommes tous des créateurs. Et tout ce qui nous entoure, c'est notre propre création. C'est à dire, plus on va mettre une réalité, on va le mettre en image. Et du fait qu'on va mettre en image, on va le vivre, qu'est-ce qui se passe autour de nous et dans l'instant présent. Alors, leur rôle à eux, c'est vraiment d'amplifier, d'amplifier, d'amplifier. Et pourquoi ce titre, le déclin et la chute se met en marche ? C'est que plus ils accélèrent cette oppression, c'est qu'ils perdent la main. Parce que tout tard, ça va être fini pour eux. Voilà, c'est pour ça qu'ils accélèrent, parce qu'ils pensent qu'ils vont réussir, mais ils ne vont pas réussir. Restez vous-même sur tout. Je répète, ceux qui ont ces professions qui sont, qui en veulent, les ont obligés à prendre de la soupe. Donc, respectez votre corps. Ne vous mettez pas cette injection sur votre corps, parce qu'après, vous en subirez les conséquences. Vous aurez des effets secondaires, et puis il y en a certains qui risquent de partir. Voilà, et surtout, moi, je ne suis pas dans cette profession. Moi, je suis dans la médecine douce, mais même moi, si on m'imposait ça, je ne le ferais pas. Voilà, je ne le ferais pas du tout. Il n'est pas né celui-là qui me mettra cette piqûre-là, parce que je dirais non. Voilà, et puis il y a des lois internationales. Il y a le code de Nuremberg, qui était en 1947. Il y a d'autres lois, la loi Kouchner. Il y a d'autres... Vous avez tous les arguments pour refuser. Voilà, et même si vous perdez votre travail, dans quelque temps, vous le retrouverez, parce que leur monde, actuellement, il va vraiment à leur fin. Alors, c'est pour ça, restez confiants et ne nourrissez pas leur attention. Parce que, comme j'ai dit dans les anciennes casules, ils vont toujours mettre des choses pour nourrir cette peur. Parce que quelqu'un qui est dans la peur, on peut le mieux le manipuler. Mais quelqu'un qui est vraiment dans l'amour, lui, on ne peut pas le manipuler. On ne peut pas lui imposer quoi de ce soit. Et quelqu'un qui est vraiment dans la lumière, lui, on ne peut pas le toucher du tout. Voilà, plus vous allez vous connecter dans votre canal, plus vous verrez votre réalité sera différente. Alors, c'est pour ça que je voulais faire cette casule. Je ne voulais pas le faire aujourd'hui parce que je n'avais pas trop le temps. Et bon, là, je me suis fait un petit peu de bonheur. Mais surtout, ne nourrissez pas cet état d'esprit de peur et d'inquiétude, parce que vous donnez du carburant à ce système qui a besoin de ça, qui a besoin de notre attention vis-à-vis de leurs conneries et vis-à-vis de leur situation qui veut nous imposer. Voilà, c'est pour vous rassurer, surtout, vous gardez votre position et ceux qui sont dans certaines professions, il faut refuser. Même si vous êtes obligé de diminutionner, il ne faut pas diminutionner, mais même si vous êtes licencié, tout au tard, vous allez retrouver votre travail. Parce que tout au tard, il y a la vérité. Parce que dans quelques mois, ça va être fini leur système. Et après, il y aura des comptes à rendre. Et tous ceux-là qui vous ont imposé quoi de ce soit, eux, ils auront des comptes à rendre. C'est pour ça qu'il faut rester bien sur votre position et ne pas accepter les choses. C'est comme nous, si par exemple, pendant quelques temps, on ne pourra pas aller au cinéma, au restaurant ou à certains endroits, ce n'est pas grave. Ça ne durera pas longtemps. Parce que le monde d'économie a besoin de la consommation. Et si la consommation est au ralenti, c'est comme s'ils tiraient une balle dans leurs pieds parce qu'ils ont besoin qu'on puisse toujours consommer parce qu'ils font de l'argent dans ce système-là. C'est pour ça qu'il faut garder son gamme et il ne faut pas se plonger dans cette frayeur. Et puis, surtout, ne regardez plus la télévision. Plus on regarde, plus on leur donne de l'intérêt, plus ils vont avoir une influence sur notre être. Et il ne faut pas être dans ce piège-là. Voilà, c'était une petite cassule plus rapide pour rassurer. Parce que hier, moi, j'étais en train de regarder une petite série sur mon ordinateur et j'étais en train de me changer d'idée. Et après, quand j'avais fini, je regarde cette petite série de policières. C'était sympa. Et c'est là que j'ai vu, après, beaucoup de messages. Tout le monde était affrayé par rapport à ce qu'il a dit, coquille de vide. Et il faut sortir de ça. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Et puis, à bientôt pour les prochaines cassules. Au revoir. Et prenez soin de vous.